Donc là en face vous avez les serres, là pareil quand vous avez passé devant les serres vous allez voir il y a de la tomate. Voici depuis le mois de mai le nouveau terrain de jeu de Rémi. Ce néo-agriculteur bio a pu lancer avec un camarade son entreprise de maraîchage. Près de 5 hectares situés sur l'agglomération, un achat du Grand Périgueux qui a participé au projet à hauteur de 220 000 euros. Alors que l'Aquitaine perd chaque année près de 1000 agriculteurs, l'idée est simple, permettrait des aspirants de pouvoir se former, une sorte de mise à l'épreuve grandeur nature, renouvelable pendant 3 ans. Pour juguler ces départs ou ces arrêts d'activité, il faut pouvoir accueillir un public hors cadre familial. Et pour les accueillir dans de bonnes conditions et leur permettre d'aller vers la réussite de leur projet, il faut leur proposer un accompagnement vraiment adapté. De la production à la commercialisation, cet espace test permet de se confronter à la réalité. Trois autres sites en Dandonne proposent la même formation, un vrai coup de pouce pour le projet de Rémi. Là, il n'y a pas eu l'achat des terres, il y a une partie de l'irrigation qui a été faite, il y a le tracteur. Ça nous a permis de nous lancer là-dedans sans une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en se disant du jour au lendemain, si je veux arrêter, qu'est-ce qui se passe ? Si ce n'est pas mon métier, qu'est-ce qui se passe ? Et au final, tout concorde et tout va vers le « on est content de ce qu'on fait ». Mais c'est important de ne pas avoir cette corde au coude. Pour l'heure, la petite société vend sur les marchés ou à domicile. Mais le projet, porté par l'association Agrobio, espère créer des débouchés auprès de la restauration collective et des cantines scolaires.